Bonjour, je m'appelle Nicolas Venzi, j'habite à Villerue, je suis artiste peintre, je fais de la mosaïque, de la sculpture, de la peinture, tout ce qu'il y a en lien avec le milieu artistique, la création. Je suis natif de Villerue, une petite ville où il y a une forte migration italienne, polonaise, depuis début 1900 en fait pour le travail. Au niveau de la peinture, j'utilise essentiellement de l'acrylique que je fais couler sur la toile à l'horizontale, ce qui me permet d'intervenir sur les quatre coins de la toile. J'utilise de la pâte pour avoir des reliefs, ainsi faire couler mes glacis à l'intérieur des creux, avoir des nuances sur les pleins. J'y mélange de l'huile dans de l'acrylique fraîche, ce qui donne aussi des nuances, des peintures qui ne se mélangent pas et en séchant donne des formes assez originales. Au niveau mosaïque, j'ai beaucoup été inspiré par Wunderwasser qui utilisait des couleurs très fraîches, très gaies, très lumineuses, avec des dessins assez simples, beaucoup de formes, beaucoup de spirales. Vu qu'on est dans une région qui manque beaucoup de luminosité pendant de longs mois, et des gens qui manquent aussi cruellement de fantaisie, ça m'a beaucoup donné envie de mettre ces deux choses dans mes mosaïques, d'égayer un petit peu le gris quotidien. Nous sommes à Longhui, dans les fortifications Vauban, qui ont été récemment classées au patrimoine de l'UNESCO. Et à l'occasion de la journée nationale du patrimoine, la ville de Longhui et l'association Arzoum ont sélectionné 15 artistes pour créer une œuvre sur le thème de Vauban et de ses fortifications. Et les ont exposés pendant trois semaines sur bâches, sur les murs des remparts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501